Il s'agit du décret 124. Deux décrets qui suscitent l'incompréhension des praticiens du secteur de la santé. L'un fixe le taux d'indemnité de garde et un supplémentaire dans les formations sanitaires publiques. Et l'autre organise le temps de travail des professionnels de santé exerçant dans les hôpitaux publics. En suivant la dernière fois l'intervention du coordonnateur de l'inter-syndical, j'ai cru comprendre qu'au niveau du corps paramédical et administratif, il y avait un peu d'insatisfaction. Insatisfaction en ce sens qu'il était estimé que le montant qui a été alloué n'était pas suffisant. Et que dans le même temps, l'État avait demandé de travailler un peu plus en organisant le temps de travail dans les structures. L'inter-syndical aurait été associé au processus ayant conduit à ces deux décrets. Je voudrais souligner que le processus qui a conduit à la prise de ce décret a été un processus collégial qui, dès le départ, a associé l'ensemble des syndicats du secteur de la santé. Et nous avions travaillé d'arrache-pied, aussi bien à Kotonoukaboyikon, pour définir ce minimum supportable pour les formations sanitaires. Je pense même qu'à un moment donné, il y avait une polémique où la simulation qui était réellement supportable donnait des taux de 1 500 ou quelque chose, et quelqu'un avait lancé que c'était le taux qui avait été retenu. Je me rappelle très bien. Et on avait fini par résoudre cette incompréhension. Donc, comme je le soulignais, tout le processus a été conduit avec l'appui, je précise bien l'appui, des différents syndicats du secteur de la santé. Et le circuit de prise d'un décret qui impacte les travailleurs doit passer forcément par ce que nous appelons la commission paritaire. Et au niveau de cette commission paritaire, il y a les représentants des centrales, ces confédérations syndicales. Les écarts de prime et autres indemnités observées entre paramédicaux et médecins sont liés aux coefficients de corrélation. J'ai eu la critique de savoir que les médecins sont à 15 000 et les paramédicaux sont à 6 000. Les médecins sont à 25 000 et les paramédicaux sont à 10 000. 8 000. Vous savez très bien que dans tous les pays du monde, le coefficient de corrélation, c'est pareil. Aussi bien pour les salaires que pour les indemnités de garder à 30. Le Bénin n'innove pas en ça. Nous n'avons pas créé quelque chose qui est nouveau. Il n'a été nullement question, comme cela est véhiculé par certains, à aucun moment au niveau du gouvernement, de clochardiser ou de minimiser la profession paramédicale ou les administratifs. C'était déjà compris avant puisque c'est écrit en français, mais les explications de vive voix ont contribué à une meilleure compréhension. Notre souhait, c'est que l'autorité ministérielle prenne en compte nos revendications et accepte de corriger un peu cette disparité-là. Nous attendons encore les arrêtés d'application pour voir les intentions qui sont derrière ce décret. Mais il faut reconnaître que c'est des actes qui ont été posés pour normaliser les choses. On ne peut qu'accepter ça. Normaliser les actes au profit des praticiens du secteur de la santé à l'image de ces deux décrets du 17 avril pour améliorer les prestations dans nos formations sanitaires.